Bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une petite technique fort intéressante pour créer un treillis. Donc, j'ai utilisé cette technique pour faire la bordure ici en bas de ma carte champêtre. Très facile à faire, on peut l'embosser, on peut l'étamper comme j'ai fait ici avec l'étampe de fond hardwood. Donc, vous pouvez vraiment faire toutes sortes de choses avec cette petite technique-là. Alors, j'ai utilisé évidemment la perforatrice à chevron. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, dans un premier temps, j'ai calculé la distance entre le bas de mon chevron et la bordure de ma perforatrice, ce qui me donne un huitième de pouce. Donc, comme les chevrons mesurent une largeur de un pouce pour que tout soit bien égal, j'ai découpé ma bordure à un pouce et un quart, ce qui fait que les deux côtés vont être parfaitement égaux. Donc, j'en ai déjà préparé un. Je vais vous montrer comment utiliser cette perforatrice très efficace. C'est vraiment super. Donc, vous avez ici des lignes argent de chaque côté. Ces lignes argent vous indiquent l'endroit où le motif va commencer. Donc, si vous rentrez par exemple une étiquette et que vous la mettez entre ces deux lignes argent, le motif des trois chevrons va être bien centré à l'intérieur de votre étiquette. Quand on fait une bordure de cette façon-là, ce que je fais, c'est que je me mets sur l'envers pour démarrer. Donc, je me place ici pour être sûre que mon chevron sera entier sur le côté et que, bon, ça dépasse pas trop au niveau de la bordure. Donc, je perfore. Et là, ce que je fais, c'est que je viens... Je vais le mettre à l'endroit. Euh, non, attendez. Je vais le mettre comme ça. Ça va être plus facile. Vous allez chercher le motif. Donc, les chevrons argent doivent parfaitement rentrer dans la découpe que vous voulez faire. Donc, je l'ai fait ici. Et à partir de là, vous perforez et vous suivez votre motif de la même façon. Donc, ça vous fait une superfrise parfaitement égale. À partir de là, et c'est là le petit miracle, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos deux moulures et bordures, pardon, et vous allez les combiner. En fait, il faut les combiner dans un sens comme ceci, voyez-vous, pour former le tri. À partir du moment où vous avez ce motif-là, donc vous mettez vos chevrons dans le sens inverse, vous allez les rentrer l'un dans l'autre. Donc, je les rentre comme ça l'un dans l'autre. Vous allez comprendre. Donc, vous les rentrez comme ça, l'un par-dessus les autres. C'est vraiment en le faisant que vous allez comprendre le principe. Et regardez, vous avez un super treillis, mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez le faire glisser. Donc, si je le glisse comme ça, vous avez un autre motif. Mais si je le prends de l'autre côté et que je le ramène comme ça, vous allez avoir un joli treillis, donc un motif de treillis, exactement le même motif que j'ai utilisé sur ma carte ici. Donc, c'est vraiment facile à faire, c'est génial, et ça vous permet de maximiser l'utilisation de votre perforatrice à chevron, qui est vraiment super. Donc, joli treillis. On pourrait, voyez-vous, j'ai agrandi les losanges dans le milieu. Donc, on pourrait très bien l'étamper. Donc, si vous voulez l'étamper comme j'ai fait ici, ce que j'ai fait, c'est que je les ai étampés séparément. Et après ça, je les ai imbriqués les uns dans les autres. Et vous pourriez l'embosser. Donc, si par exemple, vous prenez votre pléoir bois noueux, vous passez dans la Big Shot, vous pourriez le passer tout simplement comme ça, puis ça va avoir une belle texture de bois. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est très facile de piquer à l'intérieur des branches, des fleurs, comme j'ai fait ici. Donc, vous avez juste à les rentrer dans vos petits losanges et vos triangles, et ça vous fait un beau devant de cartes super facile à réaliser. Quand vous avez découpé, ne jetez pas vos chevrons. On peut les utiliser de différentes façons. Donc, on peut les coller et les alterner comme ça pour faire un motif sur une carte. Donc, on peut les espacer de cette façon-là. On pourrait aussi bien les coller parfaitement égaux pour former une autre moulure. Donc, on continue, on les met les uns derrière les autres, bien collés, pour faire une jolie décoration pour nos cartes. Autre chose, j'aurais pu aussi les couper et alterner les couleurs. Donc, mettre une moitié rose, une moitié pépites de chocolat pour donner une autre façon de décorer la carte. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Regardez mon super tri. Et je vous donne rendez-vous sur jardindepapier.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.